Lorsque l'un des partenaires d'une union de flammes jumelles endosse le rôle de runé, cela peut entraîner une série de défis et de tensions. Le runé a souvent tendance à accuser l'autre et à rejeter sur le chasé la responsabilité de la rupture ou des circonstances difficiles de la relation. Il est important de comprendre que ces accusations résultent souvent de la peur et de l'insécurité. Le runé peut être dépassé par l'intensité du lien et par ses propres sentiments et peut tenter de s'en protéger en désignant le chasé comme la cause du chaos. En tant que chasé, il est crucial de rester calme et de réagir avec compassion. Au lieu de vouloir se défendre ou d'entrer en conflit, il est utile de créer un espace pour le runé afin qu'il puisse reconnaître et traiter ses propres peurs et incertitudes. Il s'agit de faire preuve de compréhension et de patience et de permettre au runé de faire son propre voyage intérieur. La communication est la clé pour clarifier les malentendus et rétablir une balle commune de confiance. Il est important de prendre le temps de parler ouvertement et honnêtement de ses propres sentiments et besoins et de donner également au runé l'espace nécessaire pour exprimer ses pensées et ses émotions. En fin de compte, il s'agit de pratiquer le pardon et de se concentrer sur le processus de guérison individuelle. Chacun dans la connexion des flammes jumelles a ses propres leçons à apprendre et sa propre croissance à poursuivre. En ayant de la compassion et de l'amour pour nous-mêmes et pour l'autre, nous pouvons créer un espace dans lequel les deux partenaires peuvent guérir leurs blessures et trouver une compréhension et une connexion plus profondes l'un avec l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada